En février 1927, le biologiste soviétique Ilya Ivanovitch Ivanov s'introduisit dans la cage de plusieurs femelles chimpanzés pour les inséminer avec du sperme d'humain. Soutenu par le gouvernement russe de l'époque, son but était de faire un chimp humain, un hybride entre un chimpanzé et un humain. Et c'est cette expérience qui va nous aider à répondre à la question Sommes-nous humains ? Enfin, plus exactement, qui va nous aider à comprendre pourquoi nous ne sommes pas vraiment humains. Ok, donc pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas vraiment humains, nous allons avoir besoin de philosophes grecs, de scientifiques russes, de spermes de chimpanzés, et d'un tas de riz. En effet, définir l'humain, c'est un peu comme définir un tas de riz. Imaginez un tas auquel vous enlevez un grain. Ce sera toujours un tas. On peut enlever un autre grain de riz, et ce sera toujours un tas. A chaque fois qu'on enlève un grain, le tas reste un tas, et à la fin, il ne reste plus qu'un seul grain de riz dans ma peau. Si on veut être complètement logique, on doit accepter que ce grain de riz unique est par définition un tas, puisque enlever un grain à la fois n'a jamais transformé un tas en non-tas. La première trace de ce paradoxe nous vient de Bullied, un philosophe grec qui s'amusait à troller ses étudiants avec ce genre de casse-tête il y a plus de 2400 ans. Pour l'anecdote, il est aussi l'auteur du fameux « Ce que je dis maintenant est un mensonge ». Je déteste cette phrase parce que s'il ment vraiment en disant qu'il ment, alors c'est vrai, donc c'est pas un mensonge. Et si c'est vrai que c'est un mensonge, alors ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas vrai. Ouais. Fais chier. Bon, bref. Le paradoxe du tas de riz nous permet de bien comprendre que la limite entre un tas et un non-tas est en fait une limite tout à fait floue et qu'on est bien capable d'appliquer les définitions aux deux extrêmes, mais pas dans les zones ambiguës du truc. La conséquence est que si on veut absolument avoir une définition du tas, on est obligé de poser une définition arbitraire, du style « 9 grain de riz, c'est pas un tas, mais 10, c'en est un ». Et c'est exactement pour ça que nous ne sommes pas réellement humains. Imaginez que vous retraciez l'évolution de la lignée humaine à partir de vous. Vous êtes humain, jusque-là ça va. J'imagine que vos parents aussi et que vos grands-parents aussi. Donc si à chaque fois que l'on remonte d'un degré dans la généalogie, on tombe sur un humain, par la même logique de récurrence que pour le Tadri, on ne devrait avoir que des humains comme ancêtres. Sauf qu'il y a un moment où vous allez finir par tomber sur vos ancêtres communs avec les chimpanzés, et là évidemment, c'est pas des humains. De la même façon que pour le Tadri, on se retrouve avec une limite floue entre humains et non-humains, tout ça parce qu'il n'y a jamais eu de premier humain. Nos ancêtres communs avec les chimpanzés ont fait une flopée d'enfants qui étaient très très légèrement différents d'eux, et leurs propres enfants ont eux-mêmes fait des enfants qui étaient très très légèrement différents d'eux, et leurs propres enfants ont eux-mêmes fait des enfants qui étaient très très légèrement différents d'eux, et leurs propres enfants ont eux-mêmes fait des enfants qui étaient très légèrement différents d'eux, et c'est ce processus répété qui a abouti à vous et moi. C'est aussi le processus qui a donné nos cousins, comme les hommes de Neanderthal ou les hommes de Flores. L'évolution est un phénomène bordélique et nous ne sommes qu'une lignée parmi tant d'autres. Comme l'évolution d'un organisme est le fruit de petites modifications graduelles, il n'y a pas vraiment de début strict à une espèce. Pas de premier individu. En remontant notre généalogie jusqu'il y a 300 000 ans, on ne retrouvera pas de premier humain. On trouvera des gens qui avaient à la fois des caractéristiques de non-humain et d'humain. Bref, toute tentative pour définir le début de l'humanité est un problème insoluble. Et si on voulait être radicalement logique, on devrait admettre que le concept d'humain n'a pas vraiment de sens réel, puisqu'on ne veut pas y trouver de début clairement définissable. Tout comme le tas de riz n'est pas un tas parce que le concept de tas n'existe pas en soi dans la nature, nous ne sommes pas humains parce que le concept d'humain est dans nos têtes, mais n'existe pas en soi dans la nature. La définition du concept d'humain est purement arbitraire. C'est une étiquette que nous nous sommes accolés, mais qui n'existe pas vraiment en dehors de nos esprits. Comme ce problème s'oppose à l'ensemble du monde vivant et que l'on a besoin de nommer les choses pour travailler dessus, les biologistes ont défini des limites arbitraires. Ils ont par exemple commencé par découper des populations dans la variation continue qui existe. Les biologistes ont aussi défini des races, mais une fois qu'ils les ont appliquées à l'humanité, ça n'a pas été une réussite exceptionnelle. Sur le plan idéologique, ça a posé les problèmes qu'on connaît, et sur le plan scientifique, ça n'était pas vraiment intéressant non plus. Alors ils ont très vite abandonné le concept et sont retournés à travailler sur des populations. Et puis évidemment, il y a aussi les boîtes espèces, boîtes genre, boîtes famille, etc, etc. Ça, c'est un point de vue pragmatique des choses. On fait des cadres arbitraires en gardant à l'esprit que ça n'a pas forcément de base réelle, mais on s'en fout parce que c'est pratique pour bosser. Ce point de vue-là s'appelle le nominalisme en philosophie, et tout le monde n'est pas d'accord avec. Certains biologistes ne voulaient pas que leur science soit basée sur des concepts aussi bancals, alors ils ont travaillé très fort pour montrer que l'espèce était une entité constitutive du réel. En philo, c'est ce qu'on appelle des réalistes. Ils ont inventé une définition carrée de l'espèce, à savoir, une espèce est l'ensemble des individus qui peuvent faire des bébés ensemble et dont les enfants pourront eux-mêmes faire des bébés ensemble. Là, tout de suite, on a une règle, une loi, c'est rassurant, on se dit qu'on fait de la vraie science. Et du coup, tout le monde a appris cette définition au collège ou au lycée, mais comme la plupart des trucs qu'on apprend là-bas, c'est vrai que tant qu'on ne rentre pas vraiment dans les détails. Autant dire que c'est faux. Pour comprendre, revenons à notre créateur d'hybrides hommes-chimpanzés, il y a Ivanovitch Ivanov. Contrairement aux apparences, Ivanov n'est pas du tout un savon fou, c'est une sommité scientifique internationale et son projet d'inséminer des femelles chimpanzés avec du sperme d'humain excite beaucoup des chercheurs superstars, des futurs prix Nobel et même des directeurs d'instituts prestigieux. Il se rend à Conakry, en Guinée, où il profite du soutien de l'Institut Pasteur et du gouverneur de la ville pour faire ses expériences rigolotes. Après avoir attendu quelques semaines, il se rend compte que la fécondation des ovules par les spermatozoïdes d'humains n'a pas fonctionné. Les guenons avaient leurs règles. Déçu par son échec, il propose alors au gouverneur de la ville de faire l'inverse. Au lieu d'inséminer des femelles chimpanzés avec du sperme d'humain, il veut inséminer des femmes humaines avec du sperme de chimpanzé. Comme Ivanov pressent que les femmes guinéennes seront moyennement motivées à l'idée d'avoir du sperme de chimpanzé qui nage dans leur utérus, il propose de le faire alors insu à l'hôpital. C'est pour la gloire de la science et tout ça, et le gouverneur est plutôt motivé au début, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça craint légèrement et qu'il interdisse que les expériences se fassent à l'hosto. Ah oui, parce que ce qui le gêne, c'est que ça se fasse à l'hôpital, et du coup, il va proposer à Ivanov d'aller le faire dans un village reculé de la Guinée à la place. Celui-ci ne peut pas le faire par manque de moyens, et il finit par rentrer en URSS. Au pays, il continue d'inséminer des volontaires avec du sperme d'un vieil orang-outan, sans succès, jusqu'à qu'il se fasse envoyer au Kazakhstan après une purge stalinienne, et il mourra deux ans plus tard là-bas. Les profs de lycée seront contents. Si les humains et les chimpanzés ne peuvent pas se reproduire, c'est donc que la définition de l'espèce est valide. Sauf que non, en fait. D'une part, la carrière d'Ivanov est à elle seule une énorme preuve du contraire. Étant le spécialiste international de l'insémination artificielle chez les animaux d'élevage, il a créé de nombreux hybrides entre différentes espèces, croisant des zèbres avec des chevaux, des zèbres avec des ânes, des vaches avec des bisons, etc, etc. Si ces différentes espèces ont pu faire des bébés viables ensemble, alors le concept d'espèce s'effondre. On pourra toujours rétorquer que ces hybridations sont artificielles, et que dans la nature, la vraie, ça ne se passe pas comme ça. Sauf que si, dans la nature, la vraie, ça se passe aussi comme ça, y compris dans la lignée humaine. Imaginez-vous il y a 55 000 ans. A l'époque, la lignée des hominines est représentée par différentes espèces qui vivent les unes à côté des autres. Il y a nos ancêtres à nous, mais il y a aussi les hommes de Néandertal, les hommes de Denisova, les hommes de Flores, et probablement quelques autres qu'on n'a pas encore découvert. Comme le dit le généticien Marc Thomas, on est comme dans un monde à la saignante des anneaux, où plusieurs espèces d'humanoïdes vivent les unes à côté des autres et font des bébés ensemble. Oui, font des bébés ensemble. C'est l'un des résultats scientifiques les plus importants de la décennie. La plupart des humains actuels sont des descendants d'hybrides avec des cousins aujourd'hui disparus. Par exemple, tous les humains sauf les Africains portent en eux les traces d'une hybridation passée avec Néandertal. Il y a entre moins 65 et moins 45 000 ans. Si vous êtes comme moi d'origine européenne, vous avez environ 2% de votre ADN qui vous vient de Néandertal. Vous avez un ancêtre Néandertal sur la photo de famille. Mais on sait aussi qu'il y a eu un deuxième événement d'hybridation avec Néandertal quelque part en Asie. La conséquence est que la plupart des populations d'Asie du Nord, comme les Chinois, les Coréens ou les Japonais, ont plutôt 3% de leur génome qui vient de Néandertal. Ils sont donc deux fois hybrides. Et ce n'est pas tout. Certaines populations d'Océanie, en plus de posséder des bouts de génome de Néandertal, ont entre 4 et 6% de leur génome qui leur vient de l'homme de Denisova. Dans une moindre mesure, c'est aussi le cas pour la plupart des populations d'Asie du Sud-Est. Tous ces gens-là sont donc deux fois hybrides, de deux espèces différentes. En Afrique, on n'est pas trop sûr, mais là aussi il y a des signes qui laissent penser qu'il pourrait y avoir eu une hybridation avec des cousins disparus qu'on n'aurait pas encore découvert. Au final, notre arbre évolutif n'est pas un arbre, c'est un réseau. L'espèce est une boîte arbitraire pour classer une nature qui est complexe, continue, et qui se fout pas mal des petits rangements dans lesquels on essaye de la caser, y compris pour les humains. Surtout pour les humains. Bref, nous ne sommes pas humains, nous nous nommons humains. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez aimé et qu'il vous fait réfléchir sur votre identité en tant qu'humain. En tout cas, ce script vient à la base d'une conférence que j'ai donnée à l'ENS en avril dernier. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici ou dans les sources de l'épisode. Vous pouvez aussi retrouver le t-shirt que je porte en ce moment sur la boutique Dirty Biology. Le lien est aussi dans la description de l'épisode. Il y a de nouveaux designs qui sont disponibles. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement les tipeurs de l'émission. C'est grâce à vous que l'émission survit financièrement. C'est grâce aux 350 personnes qui font des dons réguliers que l'émission se maintient en permanence. Voilà, donc merci à vous, vous êtes 350 personnes qui sont absolument géniales. Merci. Et on se retrouve très très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada